... Vous voyez, il y a des petites choses quand on voit des choses comme ça. Il y a des paquets de cigarettes, il y a des briquets dans les pots de terre là-bas. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a plein. Il y a des crayons. Je pense que voilà, chaque objet a une histoire pour la personne. C'est quoi l'objet le plus dingue que vous avez essayé ? Un vibromasseur. D'accord. Tout en métal argenté. Mon fils, il l'a essayé. Il marchait bien d'ailleurs apparemment. Oui, c'est des couches sales. Je pense que c'est un enfant sûrement qui est malade. Beaucoup de vêtements, slip, chaussettes. Il y a des choses qui sont difficiles quand même. Ou des poignées de cheveux. Vous savez, je sais qu'il y a dans certains, ils utilisent les cheveux pour... Mais je crois que c'est le vibromasseur. Manuela vient toutes les semaines sur la tombe de Saint-Léonard. Avec Josette, elle trie, elle range, elle arrose les fleurs, elle nettoie les lieux. Pour rien au monde, elle ne manquerait ce rendez-vous. J'ai besoin, toutes les semaines, de venir. Et puis on a des super rencontres de gens. Les gens nous parlent, nous racontent ce qui leur est arrivé. À eux, c'est vraiment des choses miraculoses des fois. Et Josette a promis, t'as promis de venir. Et quand elle ne vient pas... Deux fois, je ne suis pas venue. Deux fois, j'ai eu l'accident. La voiture a été complètement carbonisée. Mais je n'ai jamais rien eu, moi. Je n'ai jamais rien eu. Il me protège. Saint-Léonard, il a un caractère. Quand on a promis, on a promis. Je viens toujours. Puis il y a des voitures qui ne redémarrent pas. Quand ils ont dit des gros mots sur Saint-Léonard, il y a des voitures qui ne redémarrent pas. Il faut appeler le mécanicien. Parce que si on dit des gros mots sur Saint-Léonard, Saint-Léonard, si tu as du pouvoir, fais le voir. Il y arrive quelque chose. Saint-Léonard était un bandit de grand chemin. La légende raconte qu'il est devenu saint à la fin de sa vie. Nous avons passé deux heures près de sa tombe. Nous avons croisé une douzaine de personnes. Peu d'entre elles ont souhaité être filmées. Le culte à Saint-Léonard n'est pas toujours assumé. On en a un peu honte. Pourtant, il est bien réel à en croire la fréquentation des lieux. Ma fille, elle était venue demander parce qu'elle voulait un bébé. Elle est venue, elle a laissé un petit bracelet, je crois. Et 15 jours après, ça nous a renforcés dans notre foi. Il y a eu une grande, grande évolution. Dans le sens où il y a énormément, énormément de choses à mener. Énormément de fleurs, d'objets. De plus en plus. Et ce n'est pas rassurant. Parce que je me dis qu'il y a de plus en plus de tristesse. De plus en plus de... Enfin voilà, c'est... Les gens viennent chercher quelque chose, donc ça veut dire qu'il y a des problèmes. Et puis, leur geste est souvent ça. Ils mettent leurs mains. Et puis, ils caressent la croix. Et puis, on sent que c'est... Il y a une ferveur d'aide. Deux heures plus tard, les lieux sont métamorphosés. Chaque objet est à sa place. Manuela et Josette reviendront la semaine prochaine. Entre temps, des dizaines de personnes seront venues implorer ou remercier Saint-Léonard.